... Si on vous présente comme cinéphile professionnel, est-ce que ça vous va ? Bon, cinéphile tout court. Non, la cinéphile ne peut pas être professionnelle. Elle ne peut être qu'un mouvement de plaisir, donc ça enlève le côté professionnel. D'accord. Oui, donc on va enchaîner directement sur ce coffret Éric Romer en Blu-ray, DVD, qui est vraiment très impressionnant, à la fois par l'intégralité, la quasi-intégralité de l'œuvre, les bonus. C'est quasiment un des meilleurs coffrets de cinéas qui a été réalisé. Vous-même, vous avez bien connu Éric Romer, vous avez réalisé plusieurs documentaires sur Éric Romer. Qu'est-ce que vous inspire ce coffret ? C'est-à-dire que c'est un peu l'idéal, mais rarissime. Pourquoi il y a un coffret comme cela ? C'est que tout simplement, Romer, avec son côté méthodique et sa conception de l'économie du cinéma, qui pour lui était capitale, puisqu'il considérait que l'économie du cinéma était à la base même de l'esthétique cinématographique. On ne peut pas faire de cinéma si on ne pensait pas d'abord à l'économie du film que l'on faisait. Donc, ayant cette conception-là, il a toujours voulu être maître de sa... avoir la maîtrise de la production de ses films, si bien qu'en tant que film de fiction, en tous les cas, il n'y a eu que deux producteurs chez lui. Le premier producteur, c'était Parmé Schroeder et lui, dans les films du Los Angeles, qu'ils ont créés ensemble en 1963. Tous les films de Romer ont été produits par les films du Los Angeles, puis il y a eu une petite séparation, comme ça arrive au bout de quelques années. Et donc, Romer, à ce moment-là, a monté sa propre maison de production, les films Éric Romer, et la dernière partie de son oeuvre, c'est-à-dire les trois ou quatre derniers films, sont des productions Éric Romer. Si bien que quand vous n'avez que deux producteurs chez lesquels le metteur en scène et le mettre en même temps du... Il est évident que pouvoir produire un DVD de tous les films était possible. Quoique, évidemment, il y avait des films faits hors de la production Los Angeles et Éric Romer, les films en particulier de la télévision scolaire. Mais là encore, il y a eu possibilité justement d'entente avec la télévision scolaire, si bien qu'on a la quasi-intégralité de l'oeuvre de Romer dans ce bloc. Si Éric Romer avait été parmi nous, pensez-vous qu'il aurait collaboré vraiment de façon inconditionnelle à cet acte éditorial ? Oh, vous connaissez mal Romer. Romer n'aurait jamais collaboré, simplement il aurait tout supervisé. Donc ça revient exactement au même. C'est-à-dire que vous n'avez pas vu le truc qu'on avait fait ensemble avec Lamarthe sur lui ? Non. On voit que, bon, évidemment, Romer était un ami depuis 1949, on est allés ensemble. J'ai découvert, enfin, j'ai découvert, on s'est rencontrés et on est devenus amis en 1949 en allant au festival du film Maudit à Biarritz. Alors vous voyez, ça va très loin. Et donc, je connaissais très, très, très bien Romer. Lamarthe connaissait très, très bien Romer. Déjà, pour obtenir de lui qu'il fasse un cinéaste d'entretemps, il a fallu trois ans. Oh, non, non, on refera. Mise-majoro, je ne veux pas que le film soit vu avant ma mort, etc. Bon, il faut connaître Romer. Bien. Et arrive le tournage. Et j'interview Romer. Et il fait celui, évidemment, qu'on interviewe comme ça, etc. Il avait tout préparé. Tout. C'est-à-dire que tout est déjà mis en scène. Parce qu'il n'acceptait pas qu'on puisse le mettre en scène. Il fallait qu'il soit maître, qu'il ait la maîtrise absolue de tout ce qu'il faisait. Là où il intervenait, il fallait qu'il soit maître. Donc, s'il avait eu à charge de faire ce coffret, sa modestie ou son jeu de modestie lui aurait interdit s'en occuper. Mais il s'en aurait quand même occupé autrement. Et je ne suis pas sûr, il faudrait que je demande à Françoise si, en fin de compte, il n'avait pas déjà prévu la collection. je suis à peu près persuadé. Il faudrait que je demande ou au Los Angeles ou à François-Zéchevère. Enfin bon. Donc, Éric Romère fait partie de ces cinéastes qui aiment participer justement au suivi de leur film. Vous-même, vous avez participé au bonus de ce coffret. Oui et non. C'est-à-dire que je n'ai pas fait un bonus traditionnel. J'ai fait plusieurs choses avec Romère et ces choses-là sont intégrées entre autres celui où il voulait. Même Romère le voulait ça. Donc, c'est Romère qui le voulait. Le filmage qui s'appelle d'ailleurs Prélude ou je ne sais pas quoi à Perceval. la préparation du tournage et donc je l'avais filmé. Et il y tenait parce que bon je pense que j'avais respecté un peu ce qu'il voulait faire et surtout mon intention était de montrer comment travailler Romère et aussi les idées sur quoi il s'appuyait. Par exemple, s'il fait Perceval, il s'agit d'abord un peu quand même de retraduire Christian de Troyes parce que bon la langue a un peu disparu enfin cet angle-là enfin de la retranscrire très très finalement très faiblement par rapport au texte original mais il n'y a pas que tout on le comprend aujourd'hui. Mais ce qui l'intéressait c'était de prendre surtout la mentalité dans quelle mentalité culturelle donc du Moyen-Âge un livre comme ça pouvait a été conçu et est reconçu totalement sur la fermeture l'enfermement le cercle exactement selon le mode même de la représentation graphique de la peinture Moyen-Âgeuse où il n'y a pas d'ouverture vers le monde on est toujours en fermeture en enfermement je dirais donc il a voulu tourner et traduire ça de façon filmique par cette espèce de studio avec un cyclo et on passe son temps à tourner en rond à l'intérieur du studio et c'est intéressant parce que dans ce reportage qui est la préparation donc les répétitions de Perceval en répétant Perceval on voit bien comment il joue sur et il fait fonctionner les chevaux les personnages dans ce courant de circuit où il n'y a pas de futur où il n'y a que l'enfermement c'est intéressant parce que évidemment tout ça implique une réflexion sur la dramaturgie et la dramaturgie du Moyen-Âge et de la dramaturgie qui ne prévoit pas le futur on est obligatoirement dans un monde une fois pour toutes fermé divin etc et avec la renaissance j'explique etc à ce moment là on veut conquérir le futur donc on change de direction c'est à dire on passe de la courbe ou du cercle on passe à la ligne droite et en passant à la ligne droite on va vers l'action on va vers l'action on va vers le cinéma américain etc il y a le cinéma américain parce que vous prenez la force du cinéma américain c'est d'aller vers le futur de conquérir le futur la réussite individuelle c'est je m'installe dans le futur je suis propriétaire de mon futur donc à ce moment là j'ai réussi sinon vous n'avez pas réussi donc vous n'êtes pas américain voilà c'est aussi simple que ça comme ça vous comprenez au fond ce que c'est qu'une qu'une biologie et comment cette biologie fonctionne et que sa dramaturgie c'est celle aussi qui s'impose au monde donc c'est encore différent c'est pas différent d'ailleurs c'est la même chose c'est-à-dire comment Hollywood a façonné le monde d'aujourd'hui a fabriqué le monde d'aujourd'hui quand vous-même vous achetez un DVD ou un Blu-ray êtes-vous attentif au bonus ? ah oui bien sûr c'est-à-dire que je suis attentif il faut qu'il m'intéresse oui qu'il soit autrement autre qu'un simple making-of commercial évidemment le making-of je ne supporte pas je ne supporte pas c'est d'une je dirais c'est bête c'est en plus une lâcheté par rapport à l'oeuvre voir des gens qui sont en train de rigoler pendant des pauses c'est-à-dire mais qu'est-ce qu'il y a l'intérêt ? enfin je veux dire on ne sait rien sur les films mais au fond on méprise les films qu'on est en train de filmer en soi-disant pour le valoriser le making-of est une saleté mais quelquefois il y a de très bons making-ofs justement il cherche à filmer ce qui est en train de se créer ce que j'ai fait d'ailleurs sur Rampittant-Ferceval chercher à comprendre qu'est-ce qui va sortir de cette fabrique et donc on filme la fabrique pour ça et non pas les moments creux de la fabrique des propos disons des propos complètement intéressants justement on peut à ce sujet rebondir sur Fanny et Alexandre c'est-à-dire ce qu'on appelle un making-of mais qui n'est pas vraiment un making-of c'est un journal de tournage en quelque sorte ça c'est encore justement alors il y a de multiples façons de faire de ce point de vue des bonus celui-là m'intéresse beaucoup c'est-à-dire que en effet c'est un jeu d'accompagnement un peu un journal de bord mais toujours attentif à la création elle-même donc en fait avec les personnages etc et voir Berman travailler ce n'est pas quand même inintéressant quoi on peut y apprendre des choses ne serait-ce que dans un domaine où il était quand même un grand maître c'est-à-dire sur la direction d'acteur et en plus d'autant plus que là on a les enfants donc comment travailler travailler avec les enfants c'est magnifique non non c'est très bien comment travailler avec son directeur de la photographie entre autres en plus évidemment là aussi comme la quasi-totalité des grands cinéastes on travaille toujours avec les mêmes si on prend Romer bon Romer a eu très peu de chefs opérateurs différents c'est une ou des femmes enfin elle a été l'un des premiers à accepter que des femmes soient chefs opérateurs ce qu'il ne faut pas oublier jusqu'en 1980 c'était quasiment impensable parce que je prends les femmes enfin bon maintenant ça y est vous êtes intégrés dans le monde de la production quelle différence faites-vous entre le Blu-ray et le DVD vous êtes sensible également à la différence de texture d'image c'est-à-dire que je trouve que le Blu-ray a une qualité de netteté supérieure est-ce toujours souhaitable cette netteté justement ? c'est ça le problème de toute façon bon revenons au basique ce que nous avons toujours dit un film se voit au cinéma dans le cadre cinématographique le grand cadre comme dit Godard un film ça se regarde on est en bas et il faut lever la tête la télévision on la regarde il faut baisser la tête selon les formules de Godard c'est percutant et c'est vrai mais il faut que bon l'avantage du DVD et ça c'est un très gros avantage c'est qu'on peut revoir les films ou si on n'a pas eu l'occasion de les voir au cinéma quand même de les découvrir malgré tout on a quand même une idée on peut avoir une bonne idée ceci étant dit il est vrai que sur des films un peu complexes en tout cas au point de vue par exemple photo etc le DVD sera quand même moins moins intéressant que le enfin le numérique sera moins intéressant que l'argentique le seul problème c'est que l'argentique aujourd'hui va disparaître donc on va tous passer au numérique et quiconque n'a pas vu et bien non la quasi-totalité des gens enfin des gens qui sont ici qui sont jeunes n'ont jamais vu un film en nitrate or si vous n'avez pas vu par exemple les films de Griffith en nitrate vous n'avez pas vu les films de Griffith vous n'aurez jamais l'extraordinaire luminosité qu'il y avait dans un film de Griffith et la plupart des films des films d'avant 40 ou 50 sont des films dont on a perdu une enfin une subtilité de qualité qui était due à ce nitrate qui permettait enfin l'argentique qui permettait une luminosité que l'on n'a pas et évidemment dans le numérique vous perdez cette espèce d'évanescence de la luminosité cette espèce voilà alors soyons soyons stupides disons l'âme de l'âme de l'âme vous n'avez plus que la forme enfin la forme de la structure de l'image mais vous n'avez plus la vie intime de l'image et ça c'est un peu dommage mais en même temps bon il ne faut pas non plus gérer il ne faut pas jouer le rétrograde qui pleure parce que les choses changent il faut les accepter alors en revanche le DVD a un avantage énorme en dehors du fait de me permettre de voir des films qu'on n'a pas vus c'est de pouvoir travailler dessus d'observer comment bon là je me cite et je peux me citer parce que ce n'est pas encore sorti ça va sortir dans 10 jours 15 jours je viens de faire un bouquin parce que là ce n'est pas directement sur le DVD un bouquin pour accompagner la sortie de Big Hit de Fries Lang où là je travaille séquence après séquence plan par plan enfin ou en tout cas commence à travailler un peu comme un grand cinéaste style Fred Schlank qui est quand même un des plus grands vous travaille chaque plan avec le détail etc et il est vrai que le DVD c'est davantage fabuleux c'est que on peut regarder un DVD voir s'arrêter revenir en arrière etc moi je prends un exemple encore personnel quand j'ai écrit mon bouquin sur Hitchcock c'était entre 63 et 67 66 j'étais obligé à l'époque et je ne travaillais que sur 4 films d'aller revoir chaque fois le film en salle c'est à dire que j'ai vu à peu près pour travailler au moins 30 40 ou 50 fois chaque film parce qu'il fallait que je vérifie tel détail tel détail quand vous avez un DVD vous regardez vous vous arrêtez vous revenez un peu en arrière vous gagnez un temps fou et en même temps c'est vrai que par exemple vous n'aurez pas pu faire le travail que je viens de faire sur Fred Schlank si je n'avais pas eu le DVD le DVD est indispensable parce que tel détail que je n'avais peut-être pas remarqué et dans ce coup on se rend compte qu'un grand cinéaste ne fait rien au hasard c'est à dire qu'à chaque fois ça prend sens ça a un vrai sens et le bonus est un peu chargé de montrer ça c'est son rôle de montrer que là vous avez comme un cinéaste réel et vous n'avez pas un bon faiseur qui met des plans les uns après les autres qui joue la jolièce pour vous plaire pour vous charmer mais il n'y a rien derrière Justement pour en venir toujours à Eric Romer par rapport à la photographie de ces films en DVD constatez-vous des différences entre le DVD Blu-ray et une projection sur le grand écran ou pour vous appréciez-vous les films de la même façon selon le support Oui Romer oui parce que finalement quand vous regardez bien un film de Romer même si sur l'argentique évidemment ça vivra un peu plus mais il y a c'est pas pour rien que c'était quand même un grand cérébral et son image de cérébral c'est pas c'est toujours une pensée qui préside à l'image donc à ce moment-là la pensée présente mais ce n'est pas le côté charnel de l'image qui importe le plus même si il lui faisait très attention mais quand on voit un film de Romer c'est vraiment pas sur le charnel que l'on s'arrête je sais pas si vous avez remarqué mais et comment et comment Fanny et Alexandre de Bergman est-ce que vous l'avez vu dans ces deux dans ces deux versions la version de 5 heures dans quelque sorte de mini-série la version cinéma de 3 heures enfin je pense que moi personnellement je préfère les deux derniers ne demandez plus les titres je suis arrivé à un âge où les titres et les noms s'envolent donc laissons-les partir enfin c'est quoi déjà les deux derniers c'est le clown non ? sur le tout dernier comment ? Sarah Bande le dernier c'est Sarah Bande oui et l'avant-dernier c'était il n'y a pas de clown ? si en présence d'un clown c'est ça ? en présence d'un clown oui quand même je retiens un nom un mot en présence d'un clown et les deux derniers sont modifiques mais c'est du très grand Berman mais évidemment le Berman qui en même temps charme qui en même temps une sensualité etc puis en même temps c'est l'enfance et c'est une chose qui préoccupe toute l'oeuvre de Berman bon famille Alexandre c'est un grand chef-d'oeuvre ça c'est sûr et si on n'est pas un total dingue de cinéma alors si on a Berman autant prendre famille Alexandre en fait êtes-vous justement Fanny Alexandre existe dans deux versions dont une version de 5 heures en tant que cinéphile vous-même appréciez-vous de voir des films toujours dans des versions inédites des versions complètes des directeurs scott est-ce quelque chose que vous poursuivez ? je ne suis pas ça bagasse c'est-à-dire le dingue qui cherche absolument d'avoir vu le plan qui manquait c'est-à-dire bon il ne faut pas le gérer quand même si le plan manquait il a quand même le film a résisté donc ce n'est pas grave et on voit le plan après qui manquait oui c'est bien mais bon il ne faut pas que le gérer un plan ne fait pas un film ou alors ce serait grave je parle au-delà du plan qu'à dire des versions bien sûr mieux vous avoir c'est évident que par exemple vous prenez la règle du jeu qu'à cause de la réaction du public tout à fait logique à l'époque étant donné au fond la claque que recevait ce public le jour de la première au cinéma Madeleine où Renoir était dans la cabine de projection et entendait de plus en plus le public hurler sa chahuter et casser les fauteuils donc il a commencé à couper son propre film puis arrive la guerre et les rushs enfin qui disparaissent dans dans les enfin dans les laboratoires bref on récupère la quasi-totalité de l'oeuvre dans les années 60 et puisque moi ça m'est arrivé j'ai pu faire la différence j'ai vu le film tel qu'il restait en 1947 ou 48 quand il est ressorti à cette époque là et ensuite le film est totalement restauré dans les années 60 je suis plus c'était 58 60 en tant qu'importance et dans ce coup bon c'est l'émerveillement quoi qu'il reste encore aujourd'hui 3 ou 4 minutes qui seront qui sont manquantes et qui seront toujours manquantes et puis donc si vous avez une très grande oeuvre et que vous la voyez intégrale bon par exemple reste reste un déchirement de cette façon les rapages les rapages de Schroeim les 9 heures de Schroeim on les verra jamais on en voit aujourd'hui 2h30 3h au maximum mais même ces 3h là sont géniales donc on aurait vu les 9 heures on les verra jamais donc il n'y a plus la peine c'est comme ça c'est comme les grands tableaux qui ont disparu qu'est-ce qu'il est fait tout peut arriver parce que The Other Side of the Wind Orson Well c'est un cours de restauration dans sa version d'1h30 il a passé de 50 minutes à 1h30 ils ont retrouvé l'année en Hongrie mais ça c'est les miracles ça c'est les miracles du cinéma il y a eu comme ça pas mal de miracles commencer par celle de la règle du jeu qui était a priori perdue et ses recherches et retrouver je ne sais pas où enfin bon quelle importance la partie de campagne pareille etc il y a de vrais miracles qui permettent de retrouver dans les fin fonds des tiroirs du monde entier des petits morceaux qui sont et en même temps c'est vrai que défendant la politique des auteurs il est il faut je suis obligé de défendre mais obligé joyeusement pas du tout une obligation très stoutette de défendre la pensée de l'auteur et si un auteur a voulu que son film se déroule comme ça c'est qu'il veut qu'il soit comme ça bon il manque des morceaux malgré tout le film régistera parce qu'il y a une pensée générale qui fera que le film se tiendra quand même de toute façon mais si on voit ce qui ce qui a manqué dans ce coup remis en place ça fait extrêmement plaisir quoi c'est tout non mais en revanche vous me je dirais pas de nom mais vous me coupez dans certains films même qui ont eu des millions de spectateurs et cette coupure là vous revoyez le film après ça vous manque pas du tout c'est parfois c'est parfois même un bénéfice c'est même quelquefois de ces restes déjà qu'un grain de temps qui fait 10 miens l'inconnu du lac le DVD le DVD est accompagné du scénario du film c'est quelque chose qui vous attire de faire un peu le comparatif entre le scénario tel qu'il a été écrit le résultat à l'écran c'est toujours intéressant de voir que c'est pas toujours la même chose c'est vrai que c'est intéressant pour un travail un travail critique je trouve bien on lit le scénario ah oui bien il est bon c'est à dire que là d'un seul coup on se trouve être dans le mouvement même du travail un vrai cinéaste le cas de Guéroni est intéressant puisqu'il est à la fois cinéaste romancier etc c'est quelqu'un qui écrit son œuvre une œuvre extrêmement originale de toute façon et donc son scénario c'est écrit par lui donc il sait ce qu'il veut faire et ensuite il tourne mais il est comme tout cinéaste c'est à dire qu'il y a trois moments dans le cinéma l'écriture du scénario ou du film etc le tournage deuxième moment le montage troisième moment le film se fabrique en trois moments c'est à dire qu'il y a le moment d'écriture le moment le moment du tournage le moment du montage quand Hitchcock prétendait c'était une prétention ce serait volontaire comme quoi une fois que le scénario était écrit il n'avait même plus besoin d'aller au studio puisque le film était fait bon mon œil mais il n'empêche que et il n'empêche que c'est pas complètement faux non plus c'est à peu près on lit un scénario de Hitchcock et on voit le film c'est quand même proche il y a très peu d'inventions comme ça de dernière minute il n'y a pas d'improvisation ou d'invention ça a été bien pensé avant frissant que c'est pareil ce sont des gens qui sont d'une précision qu'il fallait que ce soit écrit avant mais sur le tournage on se sert évidemment c'est le propre d'un tournage des accidents ou des incidents et des hasards il y a des hasards qui sont quelquefois stupéfiants ils vous apportent quelque chose à laquelle vous n'avez pas pensé et cette chose était indispensable et absolument profondément l'œuvre elle-même mais vous ne l'aviez pas prévu et le hasard vous le sert donc à ce moment on le prend mais dans l'ensemble il y a si vous voulez il y a peu de différence entre un scénario et le tournage je suis sûr Guy Roddy il peut lui prendre sa liberté parce que il n'est pas quand il écrit un scénario il n'est pas comme ou mettons pour reprendre Hitchcock ou Fritz Lang dépendant de tout ce qu'il sait de production ou d'abord le scénario est passé aussi et d'abord par le système de production avec des impositions plus par exemple si on prend Hollywood la censure les scénarios passaient d'abord à la censure donc la boulinette avait travaillé donc à ce moment-là le propre même d'un auteur de grands studios c'était d'abord préparer et écrire les choses qu'ils savaient qu'ils allaient être coupés par la censure ou par les producteurs donc on leur donnait de quoi moudre leurs grains et ensuite on pouvait faire les films tels qu'on le voulait tels qu'on l'avait conçu mais malgré tout avec des obligations quand vous avez Guy Roddy qui est quand même assez libre au point de production donc on en revient un peu au principe de Romère on est au fond le maître de sa production même si on n'est pas complètement mais aucune importance à ce moment-là on se sert en effet du hasard du tournage alors pour Guy Roddy le hasard du tournage est quand même important puisque au fond il fait quoi ? il fait un film d'un huis clos en plein air et si on fait un huis clos en plein air autant se servir du plein air et le plein air il bouge le plein air il change donc à ce moment-là on s'en sert mais ça ne modifie pas vrai véritablement le scénario il n'y a pas une action différente qui est en train de se produire pas du tout contrairement à d'autres cinéastes qui tournent un peu au fil des événements comme Terence Malik par exemple qui lui s'abandonne totalement à tout ce qui peut se dérouler c'est ça il s'offre il s'offre en martyr à l'existence du monde c'est admirable par ça j'aime beaucoup Malik c'est un cas un peu extrême c'est un cas extrême c'est vrai et tout est possible tout est possible il n'y a pas de et ensuite il y a aussi des cinéastes qui travaillent finalement comme montage à commencer par les et Achenstein littéralement avec Achenstein c'était quand même cogité et en même temps au tournage un plan d'Achenstein c'est quand même sacrément travaillé déjà au tournage et déjà préparé mais le montage aussi modifie une oeuvre il y a des films où le montage se fait tranquillement et des films où le montage refait le film ça alors là c'est c'est complexe puis des cinéastes comme Hitchcock John Ford par exemple concevaient ses films à la base de manière à ce que le studio ne puisse pas remonter le film à son insu absolument ils avaient et Frayson pareil ils allaient jusqu'au final cut sans le pouvoir ils ne pouvaient pas vers le final cut donc ils s'arrangeaient par exemple Frayson c'était ça c'est à dire on ne peut rien changer un monteur ne peut rien changer il est obligé de monter telle que Lang a filmé il n'y avait absolument rien avant rien après à couper ils sont obligés de couper là paf et paf pour la finale donc il faisait le montage au tournage ce qui s'appelle verrouiller son film ça s'appelle verrouiller son film et Michael Cimino justement a-t-il suivi a-t-il le final cut sur le canard d'heure selon vous oui et non c'est son premier film donc et puis en plus il a quand même la chance d'avoir plu à Eastwood et Eastwood a accepté de tourner son film en tant que Eastwood est plus ou moins protecteur en tant que producteur mais pas directement producteur mais enfin bon Eastwood est déjà quand il fait son film est déjà devenu une vedette il n'est pas encore devenu quoi qu'il a commencé à être le metteur en scène qui va devenir donc Cimino a la protection de Eastwood et donc il fera son film tranquille simplement Eastwood ne s'est pas rendu compte comme la quasi totalité des gens au moment du film de ce qu'était en train de dire Cimino quand même vous allez voir pour ceux qui l'ont pas vu ou découvrir pour ceux qui l'ont vu mais n'ont pas vu mais n'ont pas vu la chose dont je viens de vous parler vous voyez quand même dans son premier film comment Cimino vous parle directement de son de son besoin de cette espèce de pulsion absolument nécessaire du travestissement de s'habiller en femme enfin vous verrez quand on voit le film c'est extrêmement précis et c'est extrêmement précis non pas sur le beau personnage qui en effet s'habille en femme à la fin mais sur le personnage le plus viril George Kennedy c'est ça qui ne veut surtout pas admettre qu'il puisse être attiré par la famille il y a un plan magnifique pour ça enfin que j'analyse d'ailleurs mais qui est fabuleux où d'un seul coup Cimino filme une pulsion irrésistible on ne peut pas résister à ça et il avance dans un magasin de bottes féminins complètement halluciné et en même temps le spectateur peut très bien ne pas comprendre ce que ça veut dire c'est tout d'ailleurs Clint Eastwood commence le film déguisé en prêtre en prêteur en prêteur oui tout est fait sur le travestissement dans le film mais voilà ce qu'on appelle un auteur l'oeuvre porte les obsessions ou la pensée les plus profonde d'un cinéaste c'est tout on va dire un cinéaste mais ça peut être un peintre ça peut être un musicien ça peut être un écrivain les grands artistes sont ceux qui vont qui découvrent les choses les plus profondes qui sont en eux d'une part et aussi les pensées les plus les plus importantes sur l'univers on n'est pas un auteur on n'est pas parce qu'on a écrit trois lignes ça tous ceux qui ont confondu la politique des auteurs avec le cinéaste qui a écrit son scénario ça n'a rien à voir on peut écrire un scénario et être nul et ne pas être auteur Dieu de Dieu s'il y en a malheureusement dans le système hollywoodien le canard d'heure aurait pu être réalisé par Clint Eastwood lui-même ou Ted Post ou Don Segel par exemple oui mais s'il aurait été travaillé par Clint Eastwood il ne pouvait pas porter cette espèce de trouble qu'il y a dans le film parce que Eastwood n'est pas trouble c'est pas c'est pas Eastwood c'est quand même il a quelque chose de l'américain je ne dirais pas forcément viril en tant que tel pas cette virilité c'est pas de Suisse mais du héros américain c'est ce film inaud c'est beaucoup plus plus complexe plus ambigu plus complexe c'est tellement naître dans Voyage au bout de l'enfer c'est tellement naître dans La Porte du Paradis c'est vrai enfin c'est un film le canard d'heure qui est aussi frappant par la naissance d'un grand talent d'acteur Jeff Bridges d'ailleurs Clint Eastwood n'était pas très très content que Jeff Bridges finalement lui ait un peu volé la vedette et au combien oui un peu parce que il est tout à fait étonnant tout à fait étonnant de toute façon voilà un premier film et d'emblée on voit que c'est un cinéaste ce que c'est qu'un cinéaste on se voit tout de suite il n'y a pas il n'y a pas de mystère oui si le film avait été réalisé par un autre ça n'aurait pas été un film pas un film d'auteur ça aurait été un bon scénario c'est tout ça n'aurait rien à voir ce que j'essaye de faire en tout cas personnellement dans mes analyses et c'est ce que j'ai fait en tout cas sur le freestlang qui va sortir et même un peu un peu sur le sur mon bonus là du canard d'heure c'est de montrer qu'un cinéaste c'est d'abord quelqu'un qui c'est sur l'écrit c'est sûr et par l'écriture que l'on s'exprime c'est l'écriture qui dit le vrai sujet du film le scénario raconte une histoire et cette histoire peut être intéressante mais elle n'est pas le sujet elle n'est que l'intrigue c'est ça intrigue et c'est fait pour vous mener vers la fin de l'intrigue mais ça ne vous ça ne vous dit pas vous comprenez moi ce qui m'agace c'est les critiques qui disent quel sujet quel grand sujet parce que bon il y a un problème de politique ou social etc quelle audace il n'y a aucune audace la vraie création est dans et par l'écriture et c'est vrai pour tout art c'est vrai pour la musique vous prenez Mozart pourquoi quatre notes de Mozart c'est mieux que quatre notes mettons de son concurrent là de Céléré qui est pourtant pas mal qui est bien mais c'est tout pourquoi quatre notes pourquoi la première ligne de 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 Proust longtemps je me suis couché de bonheur bon alors vous prenez longtemps qui ouvre bon déjà une durée mais une durée enfin complètement métaphysique presque je moi me je regarde me déjà on est déjà dans le livre suis être couché Proust Asp Tourez de bonheur quantitatif qualitatif de plantant quantitatif à la fin monsieur Proust fait à partir de cette première phrase courte une oeuvre qui fait quand même six mille pages je sais pas combien et au moins six mille phrases bon et il a mis quand même deux ans avant de trouver sa première phrase et vous la première phrase dans et par son écriture même vous dit l'oeuvre il aurait dit bon vous savez je je n'ai pas me levé de bonheur ça n'aurait pas été la même chose c'est tout pour en revenir à Michael Chimino après disons la débâcle de la porte du paradis en fait surtout une débâcle commerciale non pas que commercial non non politique c'est à dire que d'un seul coup il osait s'attaquer à un mythe profond de la constitution même de l'Amérique l'Amérique qui dans tous ses westerns a accepté assumé tous ses immigrants etc bon obligé évidemment de faire un peu de place en liquidant quelques indiens qui traînaient par là bon mais la grandeur américaine venait de cette magnifique puissance qui ouvrait comme ça et d'un seul coup qu'est-ce qu'il fait il osait attaquer un fait historique par ailleurs des éleveurs qui tuent les paysans les agriculteurs pour conserver leur pouvoir s'étaient mettre en biette complètement le mythe américain et ils s'attaquaient au mythe américain au mythe fondateur au mythe fondateur et ce qui est intéressant dans le cas d'Arten j'essaie de l'indiquer c'est à quel point il superpose le western c'est-à-dire le mythe 19e siècle du western au 20e siècle et comment le 20e siècle cherche à se couvrir par le mythe du 19e et quand on regarde bien le film c'est très intéressant et non pour moi c'est d'abord un échec politique il ne faut pas le public et en particulier dès qu'on touche à des choses qui sont vraiment au niveau du mythe comprendre très vite l'attaque tout à l'heure je vous parle de la règle du jeu c'est comme ça que ça s'est passé je vous prends très précisément le moment le moment où la bagarre dans ce coup les hurlements la bagarre a commencé dans la règle du jeu la première confrontation c'est dans la scène des démostiques du divin des domestiques vous avez le maître vous avez le cuisinier le cuisinier en chef qui est là et il y a un domestique qui est un peu de droite enfin qui est un peu de droite d'écran droite même qui vit les juifs etc enfin évidemment ces gens là et à ce moment là intervient le chef cuisinier qui dit oui mais moi j'ai servi chez les untels et donc la plus haute aristocratie et ces gens là il n'y en avait pas mais je peux vous dire qu'il mangeait comme des cochons alors que monsieur le marquis tout métèque qu'il soit tout juif qu'il soit lui au moins il s'est mangé français et bien ça c'est la phrase qui a déclenché la colère de la salle parce que l'attaque était directe et franche en même temps on était obligé de la comprendre mais ils l'ont très bien compris et rassurez-vous le public comprend très bien ce genre de choses et le public américain a très bien compris dans la part du paradis alors que voyager au bout de l'enfer bon c'était les vietnamiens tout ça ça pouvait encore passer mais la part du paradis c'est un peu un pensable parce que d'un seul coup on leur montrait à quel point leur mythe le grand mythe de l'ouverture de l'Amérique la grandeur d'âme de l'Amérique mon oeil bon c'est tout justement on parle de Michael Cimino en ce moment tout à l'heure vous évoquiez le nom de Eric Von Strohen pour les rapaces c'est ces deux cinéastes qui ont en commun de ne pas avoir fait carrière très peu carrière par la suite finalement ils ont été tout simplement l'équité on leur a interdit de travailler Stroheim est obligé de venir finalement en Europe et en France en particulier comme acteur il a travaillé comme acteur et justement aujourd'hui le cinéma américain ne pensez-vous pas qu'il liquide vraiment ses talents et qu'il les empêche même d'exister ils empêchent mais ils n'en veulent plus les grands cinéastes américains et il y en a aujourd'hui sont obligés de travailler de toute façon comme des indépendants en fait que ce soit Coppola que ce soit De Palma De Palma est obligé de tourner en Europe que ce soit Ferrara que ce soit Bocodanberg n'est pas américain mais enfin quand même des canadiens que ce soit je ne sais pas le jeune le jeune de façon de parler mais qui reste toujours à New York les Télodessa James Gray etc tout ce genre là ne participent pas au système au système hollywoodien enfin hollywoodien le système américain qui est à l'Oge Angeles aujourd'hui les blockbusters qu'ils sont en train de faire c'est insupportable insupportable même s'il y a dedans quelques films qui le méritent mais il y a quelques cinéastes encore qui peuvent encore travailler bon Christian Nolad etc j'avais une question à vous poser monsieur Doucher vous avez parlé tout à l'heure de la chaleur de l'image et aujourd'hui on est quand même dans une définition de l'image on n'est plus dans l'argentique on est dans quelque chose de très numérique où le piqué de l'image est extrêmement important notamment dans les blockbusters quel regard vous avez sur ce que transmet une image parfaitement définie où on pourrait presque comment dire rentrer dedans ou bien des images un peu plus nuancées où il y a une âme c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure voilà mais j'aimerais bien que vous reveniez là-dessus parce que moi ça m'intéresse beaucoup qu'est-ce que je vais vous répondre quel regard portez-vous enfin de toute façon puisqu'on peut me poser la question de la cinéphilie j'ai commencé la cinéphilie en allant au cinéma bien sûr mais ensuite quand j'ai vraiment commencé à découvrir le cinéma j'ai commencé par les les premiers c'est-à-dire lumière Mellier etc et forcément Griffith et le cinéma muet etc et en plus donc la pellicule de cette époque-là et j'avoue que ça me manque terriblement le côté vaporeux si on veut la non définition une définition non définie ou indéfinie alors qu'aujourd'hui la définition est archi définie et ça me dérange un peu bon en même temps je l'accepte parce qu'on ne peut pas faire autrement mais c'est trop précis c'est-à-dire pour être beaucoup plus simple pour expliquer auprès des gens qui ne sont pas forcément dans le coup disons qu'on est passé d'un appareil qui prenait une image dans sa totalité et donc on avait une image entière alors qu'aujourd'hui on pixelise l'image c'est-à-dire qu'on a l'image n'est plus faite sur une photo dans son intégralité dans son entièreté si on veut mais une image faite de multiples points donc cette image est archi définie et en même temps elle est démunie enfin elle n'a plus d'âme puisqu'elle est morcellisée elle est on est rentré presque dans la physique quantique dans le côté extrêmement réducteur de petits points qui s'alignent les uns aux côtés des autres et en effet on est rentré à tout niveau dans la modernité de la reproduction des choses et dans le temps la reproduction produisée aujourd'hui elle ne produit plus elle elle assomme on est obligé de recevoir si vous voulez vous n'avez pas de variation sur la réceptivité d'une image aujourd'hui je pense que il y a une cinquantaine d'années chaque individu bon recevait l'image bien sûr mais il pouvait la recevoir à sa façon aujourd'hui vous n'avez qu'une façon de recevoir c'est celle que vous impose l'image mais en tout cas ça pose en tout cas un vrai problème qui est celui de la conservation et c'est pour ça qu'on en revient malgré tout au DVD parce que la conservation c'est un problème crucial pour tous les gens qui s'intéressent au cinéma et en particulier le problème des cinémathèques et pour nous enfin pour une grande partie de la cinéphilie il faut conserver en argentique en même temps bon accepter le numérique puisque on est obligé d'accepter aujourd'hui vous avez par exemple je le sais par expérience j'ai de plus en plus de mal à présenter des films en argentique maintenant on commence à présenter des films en numérique même des grandes oeuvres on ne trouve plus de copies et les cinémas même les cinémathèques puisque je fais mon cours à la cinémathèque chaque semaine on est obligé à la cinémathèque dans des films anciens de passer des numériques et non plus des argentiques et c'est un peu grave ça me semble-t-il comment voyez-vous l'avenir de la cinéphilie n'avez-vous pas l'impression qu'elle est d'une certaine manière en perte de vitesse aujourd'hui c'est-à-dire qu'elle n'est pas en perte de vitesse c'est en perte de repère elle n'est pas en perte de vitesse non au contraire il y a énormément de gens je trouve par exemple le nombre de jeunes que je rencontre qui sont passionnés de cinéma etc mais c'est devenu plus un problème de collection on collectionne comme on collectionne des bandes dessinées etc c'est-à-dire que ce n'est plus l'espèce d'attirance vers des choses qui vous parlent qui vous touchent c'est oui je ne sais pas la notion de collection me semble alors cette cinéphilie-là existe mais elle est justement une cinéphilie de collectionneurs et moi je n'aime pas les collectionneurs je trouve que les collectionneurs sont des maniaques et les maniaques ne sont pas des gens qui vivent le cinéma l'art c'est pour inventé par l'humanité pour vivre aller vers la vie recevoir la vie donner la vie l'art c'est le plus haut niveau de la connaissance l'art ne peut être et à la fois anti-scientifique et en même temps scientifique dans le sens anti-scientifique dans le sens où la science c'est connaître de l'extérieur on observe et on observe mettons une peau et on découpe la peau pour aller en dessous et on découpe la peau pour aller en dessous etc la science recherche en fouillant si on veut je respecte au plus haut point la science et je ne veux surtout pas mais l'art c'est exactement la connaissance inverse la connaissance qui vient de l'intérieur et qui a besoin d'aller vers l'extérieur et de recevoir l'extérieur et il la reçoit forcément de façon subjective et donc pas de façon objective ce que doit faire la science il n'empêche qu'en fin de compte la connaissance est quand même un mouvement qui oblige et la science et l'art en fin de compte et un bon artiste ou en tout cas une oeuvre d'art a quelque chose de scientifique une oeuvre de science a quelque chose d'artistique alors si vous prenez tout bêtement la petite filière qui est allée se frondée sur la comète c'est à la fois que de la science et en même temps qu'on le veut dire il y a de l'art dedans en revanche en revanche ce que je n'aime pas c'est justement le côté je n'aime pas la notion du savoir je dis je suis contre le savoir pour la connaissance je dis le savoir c'est l'accumulation de il faut savoir et si vous comprenez bien le savoir dans ce sens là et en particulier le savoir ça devient mettons quelques mandarins dans les facultés etc ils ont le savoir donc ils ont le pouvoir ils ont l'autorité ils ont la propriété tout ça et en fait dans un circuit bien précis et moi je suis contre ce savoir là et que j'écris S apostrophe avoir c'est que on veut savoir alors que le savoir est nécessaire indispensable bien sûr et absolument mais si ce savoir se dissout dans et pour la connaissance la connaissance c'est l'ouverture aux autres la curiosité le savoir c'est personnaliser ce que l'on possède voilà